Pregnons-nous dans l'église Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tirage d'Halloween où vous allez pouvoir choisir parmi les 4 cartes la fleur jaune, bleu, rose ou mauve, c'est à vous. Allez, on découvre les cartes. La première avec la fleur jaune, c'est le zombie. Deuxième carte avec la fleur bleue, le chat noir. La fleur rose, l'hiver. La fleur mauve, l'invisibilité. Première carte avec la fleur jaune, le zombie, le contrôle. Les morts se lèvent, les voix marmonnent. En quête de nos cerveaux, je démarche vacillante et ils suivent nos cris. Si le zombie entre d'un pas chancelant dans votre vie, il est temps d'examiner le concept du contrôle. Souhaitez-vous tout contrôler et de ce fait laisser peu de place à la libre expression ? Choisissez-vous des partenaires qui ne vous sont pas égaux de façon à pouvoir les manipuler plus facilement et à les modeler en fonction de vos goûts ? Ou laissez-vous ces transformations amplire votre existence ? Si votre mode de vie manque d'authenticité, il est temps d'en examiner les raisons et de trouver les façons de changer la situation actuelle. Le chat noir rencontre du destin avec la chance. Un chat aux poils soyeux, arborant des lanternes en guise d'yeux, crache en croisant votre chemin. Chance et destin passent avec les dents. Un baiser en guise d'adieu. Si ce chat croise votre chemin, sachez que la chance et la bonne fortune seront au rendez-vous très prochainement. De même, si vous êtes prêt à saisir toutes les opportunités inattendues qui se présenteront à vous, sachez également que votre chance n'en sera que plus éclatante. L'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. Je m'avance d'un pas allégé car la terre s'est endormie. Une berceuse offre un robot momentané et les secrets de l'âme sont tenus bien à l'abri. Si cette carte de l'hiver vous apparaît, il est temps de laisser mourir tout ce qui vous est inutile. Dans les domaines où il vous semble naturel et logique de lâcher prise par rapport à des événements qui vous ont empoisonné votre existence pendant un certain temps, agissez concrètement pour les changer et abandonnez toutes choses superflues, supplémentaires et pesantes. L'invisibilité, l'authenticité. Le cœur battant, nous les sentons. Mais nous ne les voyons pas. À leur toucher, nous frissons-nous. Ils sont invisibles, mais bien là. Si on se refaire au côté obscur de ce concept, l'idée de se cacher et de ne pas être vu y occupe également une place centrale. Nous sommes tous nés pour inonder le monde de notre lumière et assumer notre rôle. Si vous tirez cette carte, il vous faudra prendre en compte les aspects vous conduisant à cacher vos talents, à ne pas exprimer votre vraie nature, à voler les idées ou le travail des autres et à être quelqu'un d'autre plutôt que d'être vous-même. Voilà pour cette petite surprise. J'espère encore qu'elle vous aura plu. J'attends vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Et attention, sous votre lit, on ne sait jamais. Bisous, bisous. Vous aimez ma chaîne ? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501